L'oncle d'Aladin allume le feu. Il jette une poussière sur les flammes et commence à dire quelque chose. Qu'est-ce que je vois, mon oncle ? Regarde, la terre s'ouvre. Chut, ne bouge pas. Aladin a peur, il se sauve. Son oncle le rattrape. Attention Aladin, fais tout ce que je te dis. Oui, sinon... Oui, mon oncle, je ne recommencerai plus. Regarde au fond de ce trou. Il y a une pierre rouge. Je la vois, mon oncle. Et derrière cette pierre, il y a de l'or. Il est à toi. Ah oui ? Et pourquoi est-il à moi ? Parce que toi seul, tu peux enlever cette pierre. Mais elle est trop grosse. Dis courage. C'est très facile. Tu poses la main sur la pierre et tu dis, Je suis Aladin, fils du tailleur Mustapha. Fils lui-même du tailleur Ali. Et après ? Après, la pierre va bouger et tu verras un escalier vert. Tu descendras au fond de la terre. Ensuite, tu trouveras une porte rouge. Tu l'ouvriras. Et là, tu verras quatre jarres pleines d'or. Je les prends alors ? Non, non. Ces jarres ne sont pas à toi. Tu avanceras encore et tu trouveras un beau jardin. Qu'est-ce que je vais y faire ? Il ne faut pas toucher aux fruits. Tu continueras ton chemin. Pour arriver où ? Un escalier. Et tout à fait en eau. Tu verras une lumière très forte. C'est une lampe. Elle n'est pas allumée. À quoi sert cette lampe ? Je te le dirai après. Il faut me la porter. Aladin fait tout ce que son oncle lui a dit. Mais en sortant, il laisse tomber la lampe. Et le trou se ferme. Aladin est resté dedans. La lampe touche le sol et lance un éclair. Une fumée monte dans la salle. Alors un homme géant et noir parait. Il a une grosse tête et des yeux rouges.